Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, bah écoutez moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer, on va regarder tout doucement. Donc là, nous avons le cœur, nous avons l'intuition, la spiritualité, la nuit, la lune. Donc là, on est vraiment sur les sentiments qu'on a, qu'on éprouve, et on parle de rencontre, des femmes qui peuvent rencontrer d'autres femmes, avoir des coups de cœur, donc entre femmes. On parle de belles surprises pour ces femmes, de la fraîcheur dans leur vie, dans ces rencontres, des rencontres qui arrivent de manière inattendue, de belles surprises, de choses comme ça. Des femmes qui ont beaucoup d'intuition, des femmes qui ont beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité en elles. Donc des femmes qui peuvent partager énormément de choses entre elles, on parle de bonnes surprises, et puis ensuite on parle que... ou sur une nouvelle lune, ou en soirée, ou en pleine nuit, des choses s'arrêtent brusquement pour ces femmes, enfin surtout une femme. Donc des choses qui s'arrêtent, voilà, qui s'arrêtent, des femmes qui malheureusement sont trop... Des femmes avec des enfants, sont trop dans l'imagination et trop sur le cœur. Donc on parle d'une situation où il arrive, voilà, des bonnes surprises, des liens entre femmes, mais on parle de choses qui s'arrêtent. Bon, des choses comme ça. Après, il y a aussi les rencontres sentimentales où pareil, on rencontre quelqu'un sentimentalement, c'est une bonne surprise, ça te fait du bien dans ta vie, de la fraîcheur, c'est nouveau, bon, des choses comme ça. Mais pareil, des choses qui s'arrêtent sentimentalement pour toi en tant que femme. On parle aussi ensuite de toi, de ta maison, où tu vis, on parle aussi du côté familial, on parle de personnes qui sont vraiment sur le cœur, dans l'amour, des personnes qui mettent vraiment de la fraîcheur à la maison, dans la famille. Mais pareil pour des femmes, malheureusement, des choses aussi avec de la famille qui s'arrêtent, qui prennent fin. Moi, je vois des choses qui vont s'arrêter en fait d'après-midi, en soirée ou en pleine nuit, des disputes. Je vois des femmes vraiment autant sentimentalement qu'en amies, que sur du sentimental, des choses qui, pour moi, vont s'arrêter. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui ne dureront pas. Alors, j'ai vu la jalousie, la dualité, la méchanceté, la rivalité. Bon, ensuite, voilà, j'ai l'ours. Donc, moi, il y en a, je les vois stables. Je les vois stables chez eux, chez elles, chez eux. Situation au domicile bien établi, ou alors ça va arriver. Donc, je vois le domicile, la maison, la stabilité familiale, stabilité aussi professionnelle. On est bien entré. Je vois aussi qu'on va prendre une décision concernant sa famille. Donc, tu vas prendre une décision familiale, mais tu vas prendre une décision familiale sur une femme. Ou pour une femme. De toute façon, il y a une décision qui concerne quelqu'un dans ta famille et une femme. Un lien avec une femme, familialement, professionnellement, sentimentalement. Donc, il y a tout ça à plusieurs signatures qui touchent la maison, un contrat à la maison, qui touchent un contrat professionnel, qui peut toucher même une relation amoureuse. Donc, pour moi, pour une femme, il y a quelque chose qui coupe. Autant quelque chose qu'on coupe dans le lien professionnel, amitié, contrat, en gros, pour une femme avec quelqu'un, un contrat qui s'arrête professionnel. On coupe un lien aussi professionnel, mais amitié, quelque chose qui ne va pas. On coupe aussi, il y a un truc qui change aussi quand il y a un domicile et une signature. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Parce que... On est stable à la maison, professionnellement, financièrement, mais je vois que... Il y a des choses au niveau entre femmes qui ne vont pas aller ou qui ne vont pas. On voit qu'on est renfermé, qu'on se renferme complètement avec plusieurs contrats. Le travail, la maison, les amitiés. Alors, on est vraiment dans ce truc où la personne est bloquée. La personne est bloquée et très contrariée concernant sa stabilité financière professionnelle qui touche à plusieurs niveaux, d'accord ? Ça touche son travail, ça touche sa vie familiale, ça touche sa vie affective. Donc, dans tous ces contrats, on n'est pas bien. Parce qu'en plus, on est stable. Ça va contrarié beaucoup, beaucoup, d'accord ? On va être pas bien, d'accord ? Et concernant tous ces contrats, on va donner des nouvelles. On va donner des nouvelles. J'ai même une visite. On va voir une personne. Une personne qui touche la famille. Qui touche la famille. Qui touche aussi la vie sentimentale. Parce que pour moi, je vois qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour une femme. Un homme. Un homme qui va donner des nouvelles à une personne. Rendre une visite à une personne. Cet homme, je le vois très contrarié par rapport à une femme. Je vois qu'on va parler du comportement de sa famille à quelqu'un. On va parler du comportement aussi d'une femme. Et tout ça, pour moi, ça va arriver par surprise. Quand on va venir, quand on va t'en parler, ou même venir te voir, tu vas être un peu sur les fesses. Tu vas pas t'y attendre à ce qu'on te dise tout ça, à ce qu'on te raconte tout ça sur une femme, en fait. C'est un homme, pour moi. Cet homme, pour moi, je le vois très contrarié du comportement d'une femme. Familialement. À la maison aussi. Je vois aussi qu'il est très contrarié. Ça le contrarie, sa vie à la maison avec elle. Ça le contrarie aussi parce qu'il est bien paulé à la maison. Il a tout ce qu'il lui faut. C'est un homme qui a réussi, qui a tout réussi. Il a l'appartement, la maison, le travail, l'argent. Il a plusieurs contrats sur plusieurs choses. Et là, il est bloqué dans tout ça. Il est bloqué dans tout ça. Et il y a des décisions qui vont être pises. Et il est très contrarié, ce monsieur, par rapport au comportement de cette femme qui n'est pas fidèle à lui, qui n'est pas loyal avec lui. Et lui, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. C'est quelqu'un qui qui ne supporte pas qui ne supporte pas la malhonnêteté, qui ne supporte pas les gens qui ne sont pas fidèles à lui. Il ne supporte pas l'infidélité sexuelle. C'est quelqu'un qui qui va te parler aussi de sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui va te parler de sa vie à la maison, de ce qu'il subit. C'est quelqu'un qui va te parler aussi de de cette femme. Voilà, il va te parler de beaucoup de choses, de beaucoup de projets qu'il avait. Il va te parler aussi que ça ne va pas avec elle. Et vis-à-vis de toi, il te voit vraiment l'inverse. Il se dit aussi qu'il a beaucoup de chance en fait de te connaître. Et là, ce monsieur, il va vouloir faire des projets. Il va t'en parler. Il va vouloir faire des projets avec toi constructifs. Il ne va pas te parler pour rien. Il te voit vraiment comme sa chance. Mais il est bloqué là encore avec tous ses papiers. Il ne sait pas où il va aller vis-à-vis de ses projets de cœur avec toi. C'est quelqu'un qui veut trouver des solutions pour régler et pouvoir être libéré dans sa vie amoureuse et pouvoir faire quelque chose avec toi. Dans le cœur, sentimentalement, dans beaucoup de domaines, moi, on me parle de femmes qui sont en rivalité, toujours de la rivalité sentimentale dans le cœur, toujours c'est des duels, c'est de la jalousie entre femmes, c'est toujours l'argent entre femmes, c'est toujours aussi de la jalousie entre femmes sentimentalement, c'est que des mauvaises surprises, en fait. C'est qu'on veut du mal entre femmes à d'autres femmes à d'autres femmes, c'est des femmes entre elles qui ont des mauvaises pensées dans le cœur, c'est des femmes elles ne sont pas sincères en fait entre elles. Vous voyez, ces femmes ne sont pas sincères entre elles. On parle que ces femmes, elles ont des rêves, des buts dans la vie, d'accord ? Je vois beaucoup de contrariétés et d'incertitudes dans le cœur de ces femmes qui ont énormément de rêves autant sentimentaux que dans d'autres domaines. On a aussi des rêves au niveau financier, des buts, des rêves, mais on a de mauvaises pensées, on est trop dans la tromperie, on n'est pas sur le cœur. Donc, voilà, c'est beaucoup des attaques entre femmes, de la dualité, de la rivalité et tout ça, forcément, c'est mauvais. Puis, on me parle que pour des femmes, vu ce comportement, il y a des choses qui vont s'arrêter dans leur vie, dues à des mauvaises pensées entre femmes, dues à de la manipulation entre femmes liées à de l'argent. Donc, des choses comme ça. Il y en a, elles ne sont pas sur le cœur. Donc là, je vois cet homme. je vois ce monsieur, cet homme de cœur, je le vois chez lui, dans son domicile, je le vois avec sa famille, je vois une femme près de lui, dans sa famille, je vois plusieurs femmes, je dirais même, dans sa famille, mais pour moi, ce monsieur, avec ses femmes, dans sa famille, je vois des liens qui vont s'arrêter. hein, on me parle aussi que dans sa famille avec des femmes, il y a, autour de lui, ces femmes, mentons. Ces femmes sont dans la manipulation vis-à-vis de lui, sont beaucoup, beaucoup dans la manipulation, euh, je vois aussi beaucoup d'attaques arriver sur ce monsieur, euh, je vois que lui, il a des rêves, il a des rêves, il a des bus, il est vraiment sur le cœur, lui, mais les femmes, dans sa famille, ne sont pas comme lui. Donc, je vois que, il va arriver que, ce monsieur, les femmes, de sa famille, vis-à-vis des femmes, de sa famille, il va y avoir, il va prendre, des décisions, déjà pour lui, parce que, ces femmes, autour de lui, on pourrait être comme elles sont, et donc, ce monsieur, va prendre des décisions, concernant les femmes, de sa famille, concernant aussi, ses rêves, à lui, personnelles, en tant qu'hommes, en salle d'amoureuse, et puis, il va prendre aussi, des décisions, parce qu'on lui ment beaucoup, hein, il a énormément, de manipulations, dans cette famille, ses femmes, hein, il va prendre des décisions, mais il va prendre aussi, des décisions, euh, concernant, plusieurs contrats, sur sa maison, son appart, il va prendre aussi, des décisions, pour lui, concernant, sa vie professionnelle, même si, ça contrarie, certaines personnes, surtout les femmes, euh, voilà, il va penser, à lui, le monsieur, et le souci, c'est que, bien entendu, les décisions, qu'il va prendre, ça ne va pas plaire, à ses femmes, surtout à lui, donc quand il va prendre, ses décisions, surtout une, elle va essayer, de le ralentir, dans ses décisions, ou ses démarches, liées aussi, au domicile, parce qu'il y a plusieurs contrats, du travail, contrat pro, lui, il a envie d'autre chose, il y a une signature, sur le logement, d'accord, et on va essayer, de le ralentir, quand il va prendre, ses décisions, parce que la madame, elle va lui chercher, des problèmes, donc, ils vont se disputer, d'accord, parce que lui, il a envie d'autre chose, hein, au niveau déjà pro, mais la madame, la madame, elle, elle a d'autres idées, elle a d'autres projets, financiers, dans la tête, hein, elle pense, elle pense, à l'argent, donc, quand monsieur, va prendre sa décision, sur plusieurs contrats, le logement, sa vie professionnelle, parce que, la madame, elle est stable, dans la maison, qu'elle est bien, financièrement, monsieur, doit bien gagner sa vie, le bel appartement, la belle maison, mais monsieur, mais monsieur, veut du changement, dans beaucoup de domaines, de sa vie, il en a marre, le monsieur, alors, la madame, elle va essayer, de le ralentir, en plus, de prendre ses décisions, parce que, elle, elle pense qu'à l'argent, elle ne pense pas, au bien-être de monsieur, non, donc, quand monsieur, va prendre, toutes ses décisions, la madame, va le essayer, de le ralentir, dans la prise de décision, parce que, madame, a des projets, financiers, mais lui, il a d'autres projets, dans sa tête, le monsieur, parce que, elle est bien, c'est le soleil, le soleil, elle n'a pas envie, que ça change, d'accord, il y a le top, dans tous ses contrats, donc, elle, quand le monsieur, va prendre, ses décisions, tout ça, administratif, elle va essayer, de ralentir le monsieur, parce que, c'est trop bien, le soleil, d'accord, le soleil, dans sa vie, et lui, ça ne lui convient pas, il veut autre chose, comme le soleil, bon, et, donc, il va prendre, sa décision, bon, elle, elle va essayer, bien sûr, de ralentir tout ça, elle veut garder, le soleil, elle veut l'argent, elle aime briller, d'accord, et, donc, du coup, bon, ils vont avoir, des problèmes, oui, il va avoir des problèmes, des ennuis passagers, parce que, ben, elle, elle ne va pas être d'accord, lui, non plus, hein, donc, c'est vrai que, bon, ça va être assez compliqué, et, alors, elle, elle va passer par de grosses choses, elle va passer par, beaucoup d'épreuves, et dures pour elle, au niveau financier, parce que lui, il va prendre ses décisions, elle, elle aime l'argent, elle aime briller, c'est bing, bing, elle aime briller, donc, elle ne va pas élever, elle va être raccassée, parce qu'il y a des choses, qui vont bloquer, il y a des procédures, il y a plein de choses, lui, je le vois, de toute façon, lui, il va être très heureux, dans sa nouvelle vie, il a le soleil, il a le triomphe, mais, à côté de lui, moi, il y a ce truc, par rapport à tous ces contrats, là, où on ne va pas trop savoir, il y a quelqu'un qui ne va pas trop savoir, où on va, et puis, je vois quelqu'un, alors lui, quand il va te donner des nouvelles, il va être mal, il n'a pas bien, il va être trissant, il va te raconter, tout ce qui se passe, dans sa vie, il ne t'habite pas, il va te raconter, c'est triste, il va te raconter, tout ce qu'il vit à la maison, en famille, tout ce qu'il vit avec elle, il va être très mal, le corps, d'accord, il va être complètement paumé, elle va essayer, de le ralentir, d'accord, et, et puis, on parle aussi d'un ami, pour moi, qui n'est pas, qui n'est pas un ami, en fait, d'accord, pour moi, il a quelqu'un, proche de lui, qui se dit son ami, mais qui n'est pas son ami, qui n'est pas fidèle à lui, d'accord, et il va passer aussi des épreuves, par rapport à ça, dans son cœur, d'accord, pour moi, ce n'est pas son ami, il ou elle, lui ment, d'ailleurs, tout ce qui concerne, les amitiés, je vois quelqu'un, qui va prendre des décisions, et, et ces changements, même avec des amis, ça va être difficile, pour lui, parce qu'il va, il va passer, il va être très triste, parce que ses amis, ne sont pas ses amis, il a des amis, qui, qui sont faux, avec lui, qui, qui le manipulent, qui lui mentent, qui sont là, que pour l'argent, c'est pas pour lui, pour moi, ses amis, le manipulent, même dans sa vie, sentimentale, il le voit, comme une chance, mais c'est que pour l'argent, et il va avoir, beaucoup, de peine, c'est que pour son argent, il s'en fiche, de lui, il ne l'aime pas, parce que lui, il a de la chance, au niveau financier, lui, lui, j'ai l'impression aussi, qu'il va vouloir trouver, une solution, par rapport à un ami, qui n'est pas fidèle, et énormément d'argent, ça n'ira pas, je vois quelqu'un, je te dis aussi, qui a beaucoup de rêves, d'avoir une mauvaise surprise, un mauvais cadeau, concernant un changement, une décision, concernant le domicile, lié aussi à la famille, je vois qu'il va y avoir, on va avoir vraiment, de mauvaises pensées, il y a de toute façon, il y a beaucoup de manipulations financières, je vois aussi, qu'on va prendre une décision, de faire des changements, et là, ils vont déménager, je vois beaucoup de manipulations, et puis en plus, il y a quelqu'un vraiment, qui va avoir, une mauvaise surprise, une femme, il y a vraiment, un mauvais cadeau, pour une femme, qui manipule, cet homme, avec l'argent, d'ailleurs, on me parle, de monsieur, de coeur, concernant sa maison, sa famille, sa vie sentimentale, il y a une deuil, donc il y a une deuil, familial, il y a un deuil, sentimental, il y a quelque chose, qui s'arrête, pour lui, ça ne va pas, il va falloir, qu'il tourne, une page, lui, je le vois, très ancré, sentimentalement, il a des valeurs, il a des principes, vis-à-vis de cette femme, il y a un attachement, vis-à-vis de cette femme, mais, je vois qu'entre eux, ça prend fin de lien, ça s'arrête, même si on est attaché, même s'il y a le coeur, ça ne va pas, donc là, j'ai cette femme, on me parle, je l'avais établi, mais bon, on me parle d'une lenteur, des choses très très lentes, professionnellement, je vois des disputes, je vois qu'on va avoir des projets, mais vraiment une lenteur, dans le cadre professionnel, dû à des disputes, des querelles, bon, je la vois très contrariée, d'accord, et il y a aussi le fait que, je vois des comméras, je vois des conversations, elle n'est pas loyale, ou on n'est pas loyale, vis-à-vis d'elle, je vois vraiment sur elle, en tout cas, des grosses contrariétés financières, dû à un manque de loyauté, et de fidélité, à certaines personnes, je vois aussi, qu'elle n'est pas bien, donc elle ne va pas l'être, d'accord, il y a un enfermement, où on ne sait même pas, si on va réussir, à progresser professionnellement, je vois des nuages, dans le cadre argent, professionnel, pour cette femme, qui de plus, comme si pour atteindre, une réussite, on était prêt, à beaucoup de choses, faire des commérages, faire des cancans, faire de la manipulation, sur d'autres personnes, et malheureusement, voilà, il y a toujours, il y a ce truc, où on ruse, on ruse dans le travail, vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis de ses propres projets, mais ça ne porte pas bonheur, en fait, donc au niveau de, comme on n'est pas intègre, et loyal, avec des personnes, dans le travail, ça ne porte que de la peine, et que du fardeau, et que des problèmes, dans la vie professionnelle, de certaines femmes, qui se servent, quelque part, de la naïveté, de certaines personnes, mais on perd sa naïveté, quand il y en a, ils ne sont plus du tout naïfs, au niveau d'amis, le travail, c'est fini, et puis même, ces femmes-là, vont être choquées, par d'autres personnes, qui vont se faire, elles-mêmes, berner, par d'autres, comme si, le retour de karma, ou le retour, de bâton, des choses comme ça, comme si on allait le subir, soi-même, ce qu'on fait à d'autres, donc là, moi j'ai quelqu'un, qui va perdre vraiment, sa naïveté, quoi, qui pensait au grand jamais, qu'on allait lui faire à elle, quoi, et oui, hein, donc, on est bloqué, ça n'avance plus, pour moi, c'est à cause d'une personne, d'une autre personne, qui est rusée, et qui t'a fait quelque chose à toi, d'accord, et ça m'a l'air assez compliqué, pour des personnes, ouais, moi j'ai des liens, entre femmes qui s'arrêtent, manipulation, trahison, mauvaise surprise, dans le travail, mais aussi dans, pas que ça, en amitié, j'ai des liens qui se coupent, quoi, hein, et, au niveau de la santé, tout ça, ça ne va pas, d'accord, c'est très, très mauvais, je vois des disputes, entre des femmes, dans le travail, bon, ça c'est le côté pro, mais, sentimentalement, c'est pas mieux, c'est pas mieux, sentimentalement, hein, on est sur la ruse, on est sur de la manipulation, voilà, c'est, c'est assez compliqué, quoi, les femmes, excusez-moi, moi je vous dis ce qu'on me dit, puis il y a des histoires aussi, d'amitié, ou manipulation, mensonge, on trahit pour ses propres besoins, autant dans le travail, que, sentimentalement, hein, on est prêt à tout, en fait, pour réussir sa propre vie, mais le problème, c'est qu'un jour, ben, je suis là, si on te la fait à toi, on te le fera à toi aussi, d'accord, donc, on trahit des amis, autant professionnels, qu'en amitié, et on a même qui le font en amour, mais il faut savoir que si on te le fait à toi, et on te le fera à toi aussi, hein, donc, et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va arriver, ou qui est en train de se passer pour certaines personnes, donc voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye.